Aujourd'hui on vous présente Jasmine, notre nouveau véhicule, un Volkswagen California. 4 places, 2 couchages en bas et 2 couchages en haut, fait moins de 2 mètres, c'est un gabarit passe-partout. Je vous présente l'extérieur d'abord, après on fait le tour à l'intérieur. Donc ici c'est là où se trouve la trappe pour l'accès au carburant. Donc c'est simple, on ouvre la porte, on ouvre la trappe et après vous savez faire, on remplit avec du diesel et la déglou on ne touche surtout pas si nous en occupons. A l'arrière on a l'accès à l'eau propre et la prise 220. Donc ça c'est simple, on fait un quart de tour, vous connaissez, on vient mettre le tuyau à l'intérieur, dès que ça déborde on referme. Pour la prise 220, on vient clipper sa prise. Il y a un petit bouton ici qui permet de la désactiver ou en tout cas de la déverrouiller. Alors pour la présentation à l'intérieur ou en tout cas pour tourner les sièges, c'est assez simple. Première étape c'est incliner le siège vers l'avant, baisser les deux accoudoirs. Il faut que le siège soit légèrement avancé, là on voit il est trop reculé, donc on va l'avancer légèrement. Si vous avez réglé le volant et que vous l'avez tiré vers vous, il faudra penser à le renforcer, la dernière étape avant de tourner le siège, il faut enlever le frein à main. Donc attention, si vous êtes en pente, il faudra mettre des cales sous le véhicule pour pas qu'il parte tout seul. Et dernière partie, on a la petite molette qui est devant, on l'actionne et on peut tourner le siège. Côté passager, simple aussi, encore plus simple, on incline le dossier au maximum, on avance le fauteuil à son maximum et on tourne la manette. Quand vous avez fini de tourner les sièges, surtout assurez-vous que le frein à main était remis pour que le véhicule soit stable et que vous soyez en sécurité. Donc on va commencer par le toit pop-up. Donc c'est assez simple le toit pop-up, vous verrez, il y a un volet ici qu'il faut venir ouvrir. Donc on ouvre le volet et après il y a deux systèmes pour sécuriser le toit pop-up. Il y a une première sangle de chaque côté et après deux verrous encore de chaque côté, donc un total de quatre systèmes qui sécurisent le pop-up en position fermée. Pour l'ouvrir, on enlève d'abord les premiers verrous avec les sangles, donc on fait attention pour les dames et même pour les messieurs de ne pas se casser un ongle, donc on y va doucement. Et après, on déverrouille le deuxième système. Et pour finaliser, on prend la poignée, on appuie un peu vers le bas, on désenclenche le système de verrouillage. Et il n'y a plus qu'à pousser en s'assurant qu'il n'y ait pas de branche au dessus pour ne pas endommager le toit. De ce côté-là, à l'arrière, on a donc un bloc cuisine et ici le frigo 40 litres. En dessous, comme d'habitude, des rangements, donc la vaisselle, les couverts, de l'autre côté encore des rangements où là on peut venir mettre le toilette chimique qui est en option. Sous la banquette, là je vous montre tous les rangements, un grand tiroir et à l'arrière, un espace penderie où vous pouvez venir avec des cintres pour stocker des choses sur cintres ou alors avec des petites boîtes pour mettre à l'intérieur. Donc on a une table qui se trouve ici, qui est stockée et qui est verrouillée. Pour la déverrouiller, il faut appuyer sur la petite poignée. Après, elle coulisse toute seule, on la soulève, on débloque le pied et là on est prêt, on peut manger. Quand on a fini, on fait l'étape inverse, on appuie sur le petit bouton rouge pour enlever la rallonge, on replique le pied et on n'oublie pas de reverrouiller la table. Alors côté couchage, on a un premier couchage en bas. Donc ça c'est simple, là le siège est complètement reculé. Pour se mettre en position couchage, il va falloir avancer à fond la banquette. Donc on a une poignée ici qu'il faut tirer au maximum jusqu'à entendre le pling. Deuxième étape, il faut baisser les accoudoirs. Donc il y a un bouton sur chaque accoudoir. Donc on peut les rabattre. Une fois qu'ils sont rabattus, on va pouvoir venir chercher la petite sangle qui est ici. On tire à fond. On verrouille le siège. Dernière étape, on le recule légèrement. Tac ! Donc pour finaliser le lit, il suffit de venir installer le matelas, le surmatelas. Et là vous pouvez vous coucher, n'oubliez pas de mettre vos draps. Côté de poids pop-up c'est simple, il suffit de venir tirer vers vous le lit. Et là on peut venir accéder au lit. Et donc on peut venir s'aider en mettant le pied sur le siège ici. Au besoin, le pied sous l'accoudoir mais vraiment au niveau de l'axe. Et on monte. Pour se remettre en position route, c'est simple. On repousse le matelas. On ravance légèrement le siège. On retire sur la sangle. Et là la petite particularité ou ce qu'il faut faire attention, c'est que la poignée ici soit bien re-engagée. Donc si vous puissiez le siège, assurez-vous que la poignée ici soit bien verrouillée et que le siège ne bouge pas. Donc pour fermer le top pop-up, on baisse d'abord le lit. On s'attire que le lit est bien baissé. Donc on enlève le filet. Et on s'assure qu'il n'y ait pas d'oreiller, pas de doudou, pas de couette, pas de duvet. On referme toutes les fenêtres. Et une fois qu'on s'assure qu'il n'y a plus à la même le filet, on peut tirer sur la sangle. On vérifie bien que la toile revient vers l'intérieur du véhicule. Et on va jusqu'au bout. Et après, il faut remettre tous les verrous. Une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste plus qu'à remettre le volet. Donc là, il faut y aller doucement. On le tire tout doucement et à chaque fois, on pousse un peu la toile. A l'arrière, dans le coffre, on va retrouver de nouveau des rangements. Donc avec les étagères. Ici, le coffre. Donc on peut soulever la banquette arrière pour accéder au coffre. Donc là, on a un grand coffre de rangement. On retrouve, comme dans tous nos vannes, table, chaise, un réchaud, des cales et le petit tuyau pour faire le flaneau. Donc pour information, la planche, pour la baisser ou la lever, c'est assez simple. On tire sur la sangle. On peut la baisser ou la soulever. Donc pour les occultants, on a les premiers rideaux qui sont cachés ici. Donc ça, c'est les rideaux pour le pare-brise à l'avant et les deux fenêtres passagers conducteurs. Et après, sur chaque fenêtre, on a un volet roulant. Donc on en a sur les grandes fenêtres. Ici, on a une petite fenêtre avec un autre système, mais qui permet aussi d'occulter, d'avoir un blackout total. Et pour l'avant, c'est les trois rideaux qui sont dans le coffre. Donc on a les rideaux sur ventouse isolant pour les deux fenêtres à l'avant et pour le pare-brise. Donc pour la vidange des eaux sales, ça se passe ici. Donc il faut ouvrir le placard. Et on a une vanne tout au fond du placard rouge pour venir manipuler. Donc en position basse, la vanne est ouverte. En position haute, la vanne est fermée. Donc c'est cette vanne qu'on vient actionner pour vidanger les eaux sales. Pour le gaz, c'est juste au cas où, parce qu'il est complu dans votre location. Mais si vous en avez plus, ça se passe ici. Donc il faut enlever la première étagère, dévisser le bouchon qui est là. Et la bouteille est dans cet emplacement. Donc on vient la sortir, on la dévisse, on la remplace. Donc au niveau de l'électricité, à l'intérieur du véhicule, on a deux prises USB pour recharger les téléphones, les appareils photo. Une prise de 120 qui est alimentée que quand la prise extérieure est branchée. Et à l'avant, au niveau du siège conducteur vers le frein à main, on a une deuxième prise de 120 qui elle est alimentée en permanence. Donc elle est bien cachée, elle est juste dessous le frein à main. Et si on peut venir brancher n'importe quel système, on n'a pas besoin que le vanne soit branché. Vous pourrez recharger votre PC portable ou appareil photo. Pour la partie électrique, on appuie d'abord sur le petit bouton pour allumer l'écran. Donc le premier écran, on peut visualiser la quantité d'eau propre, la quantité d'eau sale et le niveau de charge de la batterie. Et si on va sur les pages suivantes, c'est ici qu'on peut activer le frigo. Donc on appuie sur le bouton frigo. Active le réfrigérateur. On peut régler le thermostat et aussi programmer un démarrage automatique. Pour le désactiver, c'est simple. On appuie sur le bouton activer. Le logo s'en va. Le frigo est là. Le système de chauffage, c'est juste à côté. On appuie sur chauffage. On peut appuyer sur ce bouton-là, chauffage permanent. Il va nous demander, voulez-vous l'activer ? Donc on va prendre la molette un coup sur la droite et dire OK. On appuie sur la molette. Le petit voyant s'allume, c'est que le chauffage est en train de démarrer. Et après, pareil, on peut régler le niveau de chaud. Donc ça va jusqu'à 10. 4, c'est bien. On a vu les deux éléments les plus importants. Si à un moment, vous roulez très peu et vous avez besoin absolument de recharger profondément la batterie ou à 100% la batterie, vous avez un mode recharge max qui va vous permettre de forcer l'alternateur à recharger en permanence et à fond la batterie. Donc vous consommerez un peu plus de carburant, mais vos batteries à l'arrière seront rechargées à 100%. Donc c'est bien si vous prévoyez de faire un bivouac de 2-3 jours sans rouler, juste avant ce bivouac, vous activez cette option. Comme ça, dès que vous allez démarrer le moteur, les batteries seront plus rapidement rechargées. Donc côté tableau de bord, pour les phares, ça se passe ici, un peu en bas. Donc vous pouvez les régler en automatique. Le régulateur, c'est à gauche du volant, à droite du volant, on a des boutons pour régler les menus et la radio et voir l'autonomie du véhicule, etc. Au milieu, donc le poste de radio, vous pouvez venir bien sûr connecter votre téléphone en vous branchant via les ports USB. Et ça marche, on peut mettre en gros Waze sur l'écran qui est ici. La particularité de ce véhicule là, c'est que c'est un boite automatique. Donc soyez vigilant, la pédale de frein est extrêmement large. Donc quand vous conduisez et que vous n'avez pas l'habitude, faites attention. Bon voilà, je vous ai tout dit sur Jasmine. Vous n'avez plus qu'à en profiter, prendre la route.